Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette cinquième session, cinquième bloc ce matin où on va parler de télédétection et de modélisation. Et la première présentation va nous être faite par Xavier Gallagher-Duval qui est étudiant à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke sous la direction de Richard Fournier et Olivier Vanir, à toi, Xavier. Donc, est-ce que vous voyez bien la page principale? Oui, ok. Donc, oui, étudiant à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke et mon projet porte sur la prédiction de la distribution des diamètres des arbres à l'aide de métriques LIDOR aéroportées. Donc, en fait, on le sait que de plus en plus, les métriques LIDOR sont intégrées de façon courante dans les inventaires forestiers, mais aussi dans la planification et la gestion des peuplements forestiers. Et ces métriques LIDOR-là, en général, ils vont décrire, en fait, la hauteur, la structure et la densité des points du laser. Puis, ils vont être utilisés pour générer des modèles prédictifs pour différents attributs forestiers, comme par exemple le volume de bois ou la surface spérieure. Il existe d'autres attributs forestiers qui sont très intéressants pour la gestion, mais aussi la planification de la récolte de bois. C'est la distribution des diamètres des arbres qui correspond, en fait, à un histogramme des fréquences des DHP mesurées dans une placette. Traditionnellement, cette distribution-là peut être représentée et modélisée par une fonction de Webull qui peut être ajustée sur la courbe et ensuite crédite à l'aide des métriques LIDOR. Récemment, les DDA, en fait, ils ont commencé à être classifiés selon leur modalité. Donc, est-ce qu'elle contient un mode ou deux modes? Ça permet de développer des modèles prédictifs qui sont spécifiques aux deux figures de code. Il existe également d'autres types de métriques autres que l'extrait du nuage de point, dont les métriques de texture, qui peut être les grillable corporate matrix qui sont calculés directement sur le modèle de hauteur de canopée. Puis, la littérature démontre qu'il y ait une amélioration des prédictions d'attributs forestiers, comme par exemple le volume, lorsqu'on combine ces métriques de texture aux métriques LIDOR standards pour un mètre suivi. Donc, en fait, avec cette connaissance-là, on a déterminé deux objectifs principaux, deux principaux objectifs, pardon. Le premier objectif est de déterminer la meilleure approche pour prédire la DDA dans notre zone d'études. Pour ce faire, on a testé deux approches. La première, c'est de classifier les DDA selon les deux modalités possibles, soit les unimodales ou bimodales. Puis, on compare cette approche-là avec la méthode classique qui est de développer des modèles en assumant que toutes les DDA sont unimodales, donc simplement une Wibble par-dessus des DDA. Finalement, le deuxième objectif, c'est de quantifier la contribution des métriques de texture lorsqu'ils sont combinés aux métriques standards lorsqu'on développe les différents modèles prédictifs pour la DDA. Notre zone d'études est située, en fait, à l'ouest de Terre-Neuve. Dans la zone d'études en bleu, on avait 132 placettes qu'on a décidé de stratifier pour uniquement garder les placettes dominées par le sapin bournier, étant donné qu'environ 95 % de la zone en bleu, de la zone d'études, est dominée par le sapin bournier. Ensuite, on a classifié ces 59 placettes-là avec le coefficient de bimodalité pour pouvoir placer les modes, en fait. Donc, on a obtenu 45 placettes minimodales et 14 placettes bimodales. Ensuite, on a développé et calculé les différents groupes de métriques qu'on a testés. Donc, le premier groupe, c'est les métriques standards à balayage laser pour améliorer. Ensuite, on a les métriques de texture. Donc, on a sélectionné document 6 GLCM pour les 13 disponibles. Puis, le dernier groupe, c'est une combinaison de toutes les métriques ensemble. Donc, en fait, la méthodologie qu'on a utilisée, il y a quatre grandes étapes. Si on veut, la première, c'est calculer les métriques. La deuxième, c'est de classifier les DDA. Avec les distributions classifiées en unimodales et bimodales, on a développé des modèles statistiques qui vont permettre de prédire la forme générale. Donc, c'est une classification binaire. Pour ce faire, on a testé quatre modèles statistiques différents, soit Random Forest, la régression logistique, le Support Baker Machine, puis les GLMNET. Puis ensuite, on a comparé les performances selon les différents groupes de métriques et les différentes techniques. Ensuite, avec encore une fois les DDA classifiées et non classifiées, donc la méthode traditionnelle, on a prédit, en fait, les paramètres de ces fonctions-là. Puis, on a reconstruit les DDA pour les comparer avec les DDA qu'on a mesurées sur le terrain. Et à chacune de ces étapes-là, donc pour tous les modèles statistiques qu'on développe, on essaie d'évaluer la contribution des métriques de texture pour voir à quel point ils peuvent être bénéfiques. Donc, comment on fait pour prédire les DDA? La première étape, c'est d'extraire les paramètres des fonctions. Donc, pour les DDA qui sont considérés unimodales ou non différenciées, on applique une WeBull par-dessus la DDA. Donc, la figure en haut à droite, on a la DDA en gris et la courbe en rouge, c'est notre fonction de WeBull. De cette fonction-là, on va extraire les deux paramètres échelle et formes et on va pouvoir les prédire par la suite. Pour les DDA bimodales, on utilise un Finite Mixture Model composé de deux courbes WeBull. Donc, la figure du bas avec la première composante en rouge et la deuxième en bleu. Pour chacune de ces courbes-là, on extrait la moyenne, l'écartype et la proportion. Donc, pour une seule placette avec une DDA bimodale, on a six paramètres à prédire. Donc, la moyenne, l'écartype et la proportion pour chacune des deux courbes. Avec les paramètres extraits, on va développer des modèles prédictifs en utilisant les trois groupes de métriques différents. Et encore une fois, on va comparer trois méthodes statistiques sur le Random Forest, le Best Subset Regression avec le Package Leap dans R et ainsi que les GLM. Et on va comparer les performances des modèles avec le coefficient de détermination et le Root & Square Deviation. Une fois les paramètres prédits, on va reconstruire les DDA et on va comparer les DDA prédits avec les DDA observés avec deux méthodes, soit un R sous la courbe et un indice d'erreur. Donc, pour ce qui est des résultats, la première étape, c'est la classification des modalités. Donc, on essaie de prédire la variante binaire, unimodale ou bimodale. Donc, on a réussi à obtenir des précisions globales qui étaient relativement très élevées pour l'ensemble des techniques statistiques, mais également pour les différents groupes de métriques avec une moyenne d'environ 80% de précisions globales de overall accuracy. Ce qu'on a dénoté, c'est que lorsqu'on utilisait des métriques de texture ou combinées, on surpassait en moyenne de 4% la précision globale obtenue uniquement avec les métriques laser standards, ce qui était vraiment intéressant. Et cette observation-là était pour l'ensemble des groupes de métriques, mais également des techniques statistiques. Pour ce qui est des prédictions des paramètres des DDA unimodales, en fait, les R carrés étaient beaucoup plus élevés lorsqu'on utilisait des métriques de texture ou des métriques combinées. Puis, lorsqu'on utilisait ces métriques-là, on a dénoté des augmentations, des améliorations en fait du R carré se situant entre 0,5 jusqu'à 0,30 comparativement à l'utilisation de métriques standards, ce qui est vraiment quand même un gain qui est assez important. Dans le cas du paramètre d'échelle, à la base, il y avait déjà une moyenne de R carré plus élevée et cette amélioration-là du R carré en utilisant les autres, la combinaison des métriques est un petit peu moins marquée. On a aussi dénoté des réductions du RMSD relatifs en utilisant les métriques combinées se situant entre 0,5% jusqu'à 4% de réduction du RMSD pour l'ensemble des techniques statistiques. Dans le cas des DDA non différenciés, le R carré pour le paramètre de la forme avait des R carré moyen un petit peu plus faible que lorsque c'était classifié, mais encore une fois, l'utilisation des métriques de texture ou combinées surpassait les métriques standard avec des améliorations entre 0,04 et 0,19 de R carré, ce qui est vraiment très bon. Pour le paramètre d'échelle, pour toutes les combinaisons possibles de groupes de métriques et de techniques statistiques, les R carré étaient vraiment similaires avec une moyenne de 0,64. Dans le cas des paramètres des DDA bimodales, pour les paramètres de proportion 1 et 2 et l'écart type 2, on a vraiment eu des modèles statiques grands et médias qu'on avait vraiment beaucoup de difficultés à aller prédire ces variables-là. Donc, plusieurs modèles ont donné des R carré de 0 ou très très de 0, ce qui est vraiment un peu décevant. Mais par contre, pour les autres paramètres, soit la moyenne 1 et 2 et l'écart type 1, on dénote encore l'amélioration des R carré en utilisant des métriques de texture et combinées. Et même à certains égards, les métriques standards ne performent pas bien comparativement aux autres, ce qui permettait de donner des R carré qui étaient valides. Donc, avec ces paramètres prévus-là, on pouvait reconstruire en fait les DDA. Donc, ici, on a en mauve la DDA qui a été mesurée sur le terrain et en vert, vous avez une courbe de Weeble qui a été reconstruite à l'aide des deux paramètres prévus. Donc, qu'est-ce qu'on veut évaluer ici? C'est à quel point on a un overlap entre les deux courbes qui est élevé. Donc, on essaie de calculer l'heure sur la courbe de l'intersection entre les deux courbes, donc la section en jaune. Donc, plus cette section en jaune-là est près de 1, plus on capture des mesures de terrain. Et ça, c'est le overlap. La deuxième méthode pour déterminer la performance, en fait, c'est avec un indice d'erreur qui quantifie, si on veut, la distance entre les deux courbes en fonction d'intervalles de DHP qu'on a prédéfinis. Dans notre cas, c'est le nombre d'observations par intervalles de 2 cm. Donc, on est capable de déterminer ensuite la distance entre les deux courbes. Donc, pour ce qui est de l'overlap, on a, pour les placettes unimodales, on a obtenu des moyennes d'overlap de 79%. Donc, en général, nos DDA prédits captaient à 79% les mesures de terrain. Il y avait les deux, les moyennes pour unimodales et les placettes, lorsqu'il n'était pas classifié, est vraiment la même. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux approches. Même en plus que sur les 45 placettes unimodales, 23 de ces placettes-là avaient un meilleur overlap. Donc, ils captaient plus les mesures de terrain sans la classification qu'avec la classification des modalités. Pour les DDA bimodales, on avait un overlap moyen de 75%, qui est relativement très bon, alors que ces placettes-là avaient un overlap de 68% lorsqu'elles n'étaient pas classifiées. Donc, on a vraiment un avantage à utiliser la classification lorsqu'on a des DDA bimodales. Et pour l'indice d'erreur, en fait, c'est une valeur entre 0 et 200. 0, c'est deux courbes totalement identiques. 200, c'est des courbes totalement différentes. En général, encore une fois, unimodales versus non classifiées, on avait une moyenne de 43 d'indices d'erreur lors de la classification. Et quand ces placettes-là n'étaient pas classifiées, on avait un meilleur indice d'erreur de 40. Donc, dans ce cas-ci, c'était 29 placettes unimodales qui avaient un meilleur indice d'erreur sans la classification. Alors que ça vient un peu corroborer ce qui était fait avec l'air sous la courbe. Dans le cas des bimodales, on avait un meilleur indice d'erreur avec la classification que sans la classification jusqu'à 52 d'indices d'erreur. Donc, encore une fois, on a avantage à utiliser la classification pour les bimodales. Donc, avec ce qu'on a eu comme résultat, on a réussi à avoir des super bonnes classifications de la variante créable binaire unimodale et multimodale. Puis, les résultats qu'on a obtenus surpassaient ceux des autres études similaires, étant donné qu'on a utilisé une combinaison de métriques ou des métriques de textures. Dans le cas des paramètres unimodales et sans classification, les paramètres formes étaient vraiment bien prédits. Puis, en fait, on surpassait, encore une fois, les performances des autres modèles à l'aide de la texture, mais aussi la combinaison des métriques. Cependant, le paramètre échelle, on l'a moins bien prédit. Mais, le R-Corée était un peu plus faible dans notre cas, mais nos RMSD étaient meilleurs, étant donné qu'on utilisait des métriques de textures. Qu'est-ce qui pourrait être expliqué qu'on avait des R-Corée un peu plus inférieures? C'est le fait qu'une des deux autres études utilisait une plantation de feuilles et de conifères. Donc, la variabilité à même le paramètre échelle était beaucoup plus faible que notre milieu, notre type d'étude. Puis, finalement, nos prédictions bimodales étaient vraiment très médiocres comparé au leur, étant donné qu'on n'avait pas vraiment de placettes qui étaient bimodales bien distinctes. Donc, dans la figure juste à droite, c'est une DDA qui a été classifiée bimodale dans notre jeu de placettes. Mais, le coefficient bimodalité vient un peu synthétiquement créer un deuxième mode. Mais, étant donné que c'est juste des données qui sont avec un force QN, ce n'est pas un deuxième mode distinct à l'extrême droite. C'est vraiment juste des données éparses. Donc, ça vient un peu fausser la classification. Donc, au final, on a testé deux approches. La meilleure approche pour Teneuve serait la sans classification, étant donné qu'on a d'absence de peuplement mixte, mais aussi des bimodalités bien définies. Puis, on a évalué la part des métriques de texture qui permettent de générer des modèles plus performants. Ça permet de dispersifier un peu les métriques DDA qu'on a. Merci, Xavier.